C'est l'heure du live de 20h30, avec la visite ce soir, vous restez avec nous parce que c'est le moment du live, il y a Vianney qui vient nous rendre visite, il est au piano ce soir, il a composé un album entier pour une jeune femme qui s'appelle Erza Moukoli, on va entendre justement un extrait de cet album, c'est en live, c'est inédit, c'est dans 20h30 et on vous retrouve dans un instant. Je ne voyais pas tout ça finir, les yeux mouillés, elle n'est pas moche, moche la vie, elle est belle à peu près, première fois que je m'en dis d'avoir rêvé. Je ne dis pas qu'on avait de quoi, non, j'y connais trop rien, je ne dis pas qu'on avait de quoi dans les mains, mais c'est dommage, même si c'est dommage, parfois c'est mieux, mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux, mais c'est dommage, et c'est dommage, c'est mieux, dommage, on semblait heureux, on semblait heureux. Vous pouvez me juger malhabile, je vous rejoindrai. Mais ne me dites pas difficile, c'est pas vrai, est-ce la faute à cette époque des cheveux lissés ? On sait faire du chaud, du choc, qu'aimer, mais c'est dommage, même si c'est dommage, parfois c'est mieux, mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux, mais c'est dommage, et c'est dommage, c'est mieux, dommage, on semblait heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand elle chantait avec les Kids United, son groupe d'avant, à Bercy, on avait chanté ensemble, et j'avais pris une grosse claque, mais je pensais pas qu'on ferait un album derrière. Et quand on m'a parlé de cette idée d'album, j'étais trop heureux de faire ça. Ma pause, elle est faite pour les autres, donc une voix comme celle d'Arza, c'était le plus beau cadeau que j'ai eu pendant cette période-là. Comment vous avez découvert ces premiers morceaux ? Vous vous êtes dit, ça c'est pour moi, c'est un cadeau qu'il est en train de me faire, et puis vous avez travaillé ensemble ? Ben oui, en fait, il m'avait écrit et composé une chanson, et moi j'avais vraiment adoré cette chanson, quand je la chantais, j'avais vraiment beaucoup d'émotion. Et après, on a vu que ça marchait vraiment bien, et qu'on a eu vraiment un lien ensemble, et on s'est dit de faire... Quand t'avais pas école, le mercredi après, on enregistrait. On enregistrait dans le studio, et ouais. Et est-ce que Vianney, il a le temps de composer un peu pour lui en ce moment ? Non, pas du tout. Non, mais je m'éclate tellement à le faire pour d'autres que... Ça veut dire qu'il va falloir qu'on patiente un peu ? Tout va bien. Ben, je pense, moi-même du coup. Ah oui, on va tous patienter un petit peu. Merci en tout cas d'être venu, on va retrouver.